yo les gars c'est comment c'est toujours ritor voilà j'espère que tout le monde va bien seconde vidéo de la journée et là on parle du moto 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 qui sera livré sur la chaîne djjarafad c'est 18 heures 18h00000 donc j'ai bien envie de faire un récap voilà avant que ce moto moto la sorte voilà pour que la magie s'opère donc faut pas on va se tromper du combat voilà mais avant j'aimerais signifier que je suis promoteur fan de la musique coupé décalé je suis pour la justice et non pour l'injustice on se prend après le générique les amis soyez branchés jusqu'à la fin de la vidéo elle va forcément vous plaît oui elle va forcément vous plaît il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera t-il de tous à la base vous connaissez vous connaissez actuellement c'est une princesse rima acheter une autre qu'il s'agit sur ma chaîne oui il faut que je les pousse il faut que je les pousse il faut que je les pousse parce qu'il mérite ça voilà de la manière que vous serez nombreux ce soir c'est la chaîne djjarafad là c'est comme ça j'aimerais aussi que vous ayez vous abonner à la chaîne de ces jeunes là ce sont les ivoiriens vous connaissez voilà en côte ivoire on doit téméreux tous solidaires quel que soit alpha donc je vous invite tous j'ai dit bien tous ceux qui apprécient réellement héritant d'y regarder en description de vidéo le lien est là bas cliquez dessus et allez vous abonner cliquez sur le lien là et allez vous abonner si vous n'arrivez pas à retrouver le lien en description de vidéo vous tapez simplement dans la barre de recherche youtube princesse rima le titre du morceau c'est c'est la vie featuring acheter une anjo vous allez voir le son vous allez écouter vous allez vous abonner vous allez partager voilà moi en tout cas le son je kiffe grave et je vous ai dit aussi je ne cesserai jamais de vous dit qu'ils sont tellement contents qu'ils ont fait préparer un autre tube qui va vous plaît donc abonnez vous pour ne pas manquer l'exclusivité de ce clip là voilà une autre chose rester serein on va parler de la récap de moto moto tout à l'heure voilà je passe des petites informations avant de commencer même la vidéo qui vous intéresse pour laquelle vous regardez actuellement je vous j'avais annoncé comme ça en début de semaine que pour ce temps de jeune là il y avait fait une série de vidéos qui seraient diffusées les lundis les mercredis les vendredis et les dimanches je peux déjà vous dit malheureusement que cette semaine cette semaine est déjà morte voilà pour des raisons bien personnelles cette semaine est déjà morte j'ai pris conseil et on m'a demandé oui on m'a demandé de faire ces vidéos là sur une seconde chaîne voilà ne vous inquiétez pas elle est déjà créée il fait un moment où vous abonnez mais comme j'étais tellement à foncer certaines choses ici sur youtube j'ai oublié cette chaîne donc la première vidéo est déjà prête je l'avais je l'avais déjà monté j'avais déjà déjà constructé tout ça elle devait être diffusée normalement ce vendredi là mais elle sera postée le lundi le lundi de la semaine prochaine qui vient là sur cette nouvelle chaîne voilà le lien sera en description des vidéos voilà pour l'instant la chaîne s'appelle moi c'est stef moi c'est stef moi c'est stef vous cliquez dessus vous abonner et lundi à partir de 18h la première vidéo voilà qui n'a rien à voir le showbiz sera diffusée et j'espère que ces vidéos vont vous plaire parce que c'est bien qu'on parle de showbiz mais faut qu'on parle de ce qui peut nous aider ce qui peut nous assurer une vie mieux dans l'au-delà c'est très important voilà là basse sera des conseils sera plein 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 de choses ne vous inquiétez pas la chaîne va forcément vous plaît voilà maintenant commence la récap moto moto voilà bon retour les gars maintenant on commence la récap moto moto comme je vous ai dit j'ai envie de préciser quelque chose avant de parler de la récap moto moto j'ai remarqué que les gens sont en train de vouloir comparer moto moto de jidja rafat à amina d'arrel chine non on ne vous dit pas que moto moto viendra fait 100 millions de vues en un jour c'est parce qu'on dit mais les gens sont en train de dire que jidja rafat est fini jidja rafat n'est plus à la mode jidja rafat est tombé voilà donc ce moto moto qui sera diffusé à 18h là c'est pas une histoire de vue si ça fait beaucoup de vue c'est tant mieux c'est tant mieux et ça dépend de vous les fans de jidja rafat ça dépend de vous la chine voilà mais moi si je suis en train de soutenir moto moto c'est pas pour une question de vue non détrompez vous non les amis détrompez vous voilà moi je suis pour tous les artistes coupé décalé tous les artistes ivoiriens je répète vous dire moto moto qui doit sortir là c'est pas pour faire 100 millions de vues en un jour c'est même pas ça le combat moi je vais simplement que jidja rafat sur moto moto mettre tout le monde d'accord comme il a si bien pu le faire dans le passé parce qu'actuellement on regarde ce qui se passe autour de lui on regarde lui même ses agissements si les gens disent qu'il est fini donc il est en train de bavarder bavarder sur la toile pour se faire remarquer moi c'est pas ça mon combat mon combat est que je sais que jidja rafat il a et il en a encore dans son ventre et je sais qu'il va nous surprendre ces 18 heures là donc je veux simplement que ce soit clair dans votre tête si on a fait beaucoup de millions de vues c'est tant mieux mais moi je veux que ce sont la contrôle comme jadis avant qu'ils faisaient sa sortie c'est tapis vélo c'est c'est moi c'est bon bolon et mais j'ai pété c'est ça que je veux c'est moi c'est ce que je recherche en fait voilà même s'il a fait cent mille vues en émoi que le morceau contrôle dans toutes les choses de la boîte de nuit c'est le plus important voilà non c'est clair si ça d'abord avant qu'on parle de la récap moto moto voilà parce que j'ai remarqué en commentaire jidja rafat ne fera pas un truc que le nombre de vues que rachiné a fait j'ai normalement mais pas fait parce que comme je vous ai expliqué plusieurs fois dans plusieurs vidéos ici la vidéo d'arrière chine est une vidéo buzz c'est à dire c'est un clip buzz qui a été bien préparé bien réfléchi avant d'être mise en ligne voilà donc ne mélange pas les choses voilà moi actuellement je veux que jidja rafat me convence sur moto moto je lui ai demandé de retourner aux sources dans le pur coupé décalé qui l'a lancé qui l'a fait connaître à l'international c'est ce que j'attends et je suis très pressé d'écouter moto moto pour faire un bon décryptage voilà je vais écouter ça au moins dix fois pour donner mon avis franc donc je vous invite tous à être présents ce du jute là que tu sois fan des x ou y c'est la musique ivoiraine qui gagne le mec il a sa nature on essaiera de lui donner des petits conseils pour qu'il s'abéliore parce que moi je reconnais si vous voyez souvent que je souvent je dose un peu c'est parce que alors qu'à dire la vérité le mec il s'est nettement amélioré par rapport à fond parce que vous connaissez bien jidja rafat avant vous connaissez bien son avant où il était vraiment dégringolé il faisait ce qu'il voulait il foutait la merde mais franchement c'est le mec tout ce qu'on lui a donné comme critique là c'est rentré dans son oreille et il a accompli et pour moi il a un peu changé il peut pas être parfait ça vous ne vous attendez pas à ça mais aidons le aidons le voilà il a fait beaucoup d'erreurs qui peut-être le rattrape aujourd'hui mais nous nous basons pas sur ça basons nous sur son moto moto carré sur sa carré musicale et puis vous ses fans essayez de le conseiller essayez de lui dire de se retirer de ses histoires de direct à faire du bruit à n'importe comment il n'a plus besoin de ça parce que c'est déjà fait un nom un grand nom même qui s'est pas bien bien exploité voilà maintenant on va débrouffer rapidement sur la recap moto moto et on va conclure la vidéo voilà les amis quand j'ai pas de la recap moto moto vous savez de quoi je vais parler je vous explique je veux juste vous expliquer que moto moto risque de prendre vraiment 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 le pouvoir c'est vrai que la réchaînée fait très très fort actuellement je ne suis pas en train de le comparer mais comme il ya certaines personnes qui s'amusent à comparer le père le fils moi je viens juste vous dit qu'au regard de la petite promotion la pré promotion voilà que jidia rafat a fait avant la sortie officielle de ce morceau là qui sera diffusé aujourd'hui vous attendez la vidéo sa chaîne de jidia rafat à 18 heures je pense que ça va porter ses fruits ça va donner beaucoup beaucoup de fruits et puis franchement je pense que c'est du balèze moi j'ai écouté un peu comme j'ai dit là je sens le coup et décalé d'il ya rafat qui le faisaient pour ça avant donc je crois que ça va vraiment vraiment marché au regard de ce que j'ai vu des démos de l'engouement tous les sont là franchement et toute la stratégie de communication mise en place à ce dernier là on ose espérer et j'ose espérer aussi que ça va marcher fort c'est tout ce que je désire voilà moi je suis un gars je ne suis pas pour l'injustice je me suis pour la vérité et pour l'honnêteté chacun a ses défauts mais faut pas être malhonnête et ingrat voilà il ya rafat à ses défauts et je merci je continue à lui dit avec toute la police est ce qui qui va avec qu'il doit chercher certaines choses je ne saurais jamais de lui dire qu'ils changent certaines choses ça va les deux pour sa carrière parce qu'il n'en a plus besoin il n'en a plus besoin si vous vous rappelez bien moto moto est en train de sortir sa stratégie à lui mais ne regardez pas l'homme et puis soutenez le soutenir le parce que vrai vrai là il ya ses défauts moi même là j'ai toujours écrit des défauts ici sur la toile mais je vais pas accepter que un gars comme ça quel que soit ses défauts à on va dire donc les amis rendez vous sur 18 heures voilà rendez vous sur 18 heures et comme je disais excusez moi comme je disais je vais pas accepter que ce gars là soit fermé par une chaîne même s'il n'a pas raison et si on de trouver un terrain d'entente voilà que lui-même il mette un peu dans son vin qu'il essaie de trouver des émissaires qui vont aller gérer ce problème là qu'il mette sa fierté de côté et pour que moto moto soit vraiment un tube qu'il gagne un peu en humilité la chine qu'il gagne un peu en humilité c'est un conseil de frais c'est un conseil qu'il apprécie vraiment qu'il gagne un peu en humilité mais ne nous réjouissons vraiment vraiment pas de ça voilà c'est ça d'être fermé sur tous africains et puis c'est intéressant ça ne nous réjouissons pas sur ça je suis vraiment pas d'accord avec ça et c'est peinant c'est vraiment vraiment pas intéressant c'est malhonnête même de notre part nous les ivoiriens c'est malhonnête de notre part quelque soit ses défauts on doit pas souhaiter ça laisser dieu le seul juste le vrai juste jugé voilà je vous laisse merci encore